Donc voilà, on est là pour un live sur la rigueur. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont en vacances, donc j'espère que ça va vous donner des pistes pour comment réviser pendant les vacances. La rigueur, en gros, c'est ce qui est important en physique. Et sans rigueur, c'est difficile de dépasser 12-13, d'accord, si on n'est pas rigoureux. Si on est très bon, on a 12-13, sans rigueur, avec un petit marqué attention rigueur. Donc ça veut dire si on comprend hyper bien les phénomènes, que l'on n'arrive pas à se perdre, etc. Et si on a déjà du mal à comprendre, on va pouvoir plonger. L'avantage, c'est qu'en apprenant à être rigoureux, si on est en difficulté, on va apprendre à mettre en place des choses qui vont faire que les notes augmentent. Donc la rigueur, ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on a 12-13 et on veut monter, c'est quelque chose qu'on fait dès le début. Et en étant rigoureux, ça va vous aider à réussir aux exos, tout simplement. Je vais vous donner des méthodes de rigueur qui font qu'on passe de « je ne comprends pas l'exo » à « j'arrive à l'appliquer ». Alors, avant de parler de la rigueur, les profs mettent souvent, je ne sais pas si vous avez ça sur vos copies, « Sois plus rigoureux, attention, rigueur » « Monsieur, madame, comment je peux progresser ? » « Ah, il faut apprendre à être plus rigoureux. » « Ok, super, mais comment je fais ça ? » On va y répondre à cette question. La première question, c'est « C'est quoi la rigueur ? » « C'est quoi ? » Parce qu'on en parle, mais concrètement, c'est quoi ? Eh bien, la rigueur en physique, ça veut dire que quand on va comparer deux choses, par exemple, si je compare ça avec ça, je vais dire « Non, c'est différent. » Pardon, je tape dans le micro. Ça et ça, ce n'est pas la même chose, donc ils sont différents. Donc, dans la rigueur, il y a une notion de comparaison. Et c'est souvent ça qui piège les élèves, parce que quand ils vont comparer, par exemple, ce qu'eux ont fait au corrigé, ils vont dire « Ah, c'est la même chose. » Et en fait, pour le prof, ce n'est pas la même chose. D'accord ? Donc, il faut vraiment aller faire attention à toutes ces petites choses-là. Donc, il faut vraiment aller au bout des choses. Il faut apprendre à comparer en allant au bout des choses. C'est là que les choses se compliquent. Parce qu'il faut à la fois aller au bout des choses, mais on ne peut pas non plus aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que même si, comme vos profs ne vous donnent pas exactement la correction, enfin, il faut savoir exactement est-ce qu'on y est ou pas. Donc, par exemple, ici, dans le corrigé, il y a écrit « J'applique la seconde loi de Newton » et que vous, dans votre copie, vous avez mis « D'après le PFD ». Ça, c'est différent. Donc, on devrait dire, si on est rigoureux, ce n'est pas la même chose. Et en fait, non, c'est là que c'est plus compliqué. Ces deux-là, pour le coup, c'est la même chose. Donc, c'est compliqué parce qu'à la fois, il faut bien aller repérer tout ce qui est différent et à la fois repérer si oui ou non, c'est important. Ici, ce n'est pas important parce que la seconde loi de Newton, c'est pareil que le PFD. Et dire « J'applique », c'est la même chose que « D'après le ». Et ça, c'est difficile à savoir. Et c'est le principe de la rigueur et de la comparaison. C'est que si, en tant que débutant, votre savoir de la physique, on peut le mettre comme ça. Vous voyez, c'est des petits points. Et un expert, lui, il a remis les points tous ensemble. Et en fait, lui, il a réussi à construire sa maison de la physique. Donc, là, oui, il y a des petits points, mais vous voyez, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Donc, si maintenant, je mets quelque chose ici à l'expert, il va dire « Ah, ben non, là, ce n'est pas sur la maison. » Je vois bien parce qu'il y a le cadre, il n'y est pas. Donc, ça, je l'enlève. Si vous, en tant que débutant, vous voyez, la maison, elle est là. Mais vous ne l'avez pas encore dessinée. Donc, ça ressemble à ça. Donc, si je vous mets un point là et je vous dis « Est-ce que ce point, il est bien ou pas ? » On n'a aucune façon de savoir. Donc, en tant que débutant, c'est très, très difficile d'être rigoureux. Alors que l'expert, comme il a créé ses schémas de pensée, en fait, là où les débutants ont juste des pointillés, il va pouvoir facilement voir si c'est la même chose ou pas. Donc, le problème, c'est que vous êtes débutant en physique et que votre prof, il est expert. Donc, c'est pour ça que des fois, il va vous dire « Mais si, c'est évident. » Parce que pour lui, il a ça, donc c'est évident. Mais pour vous, vous avez ça, ce n'est pas du tout évident. Donc, ça, c'est la première chose à avoir en tête. D'accord ? Donc, la première chose, c'est que c'est quelque chose de difficile. C'est souvent pour ça que les profs, ils vous disent « Ah, ben, il faut faire plus d'exos ou il faut travailler plus. » Mais ils vous donnent rarement des conseils concrets. En fait, ils ne savent pas trop. Le conseil concret, c'est « Ben, il faut construire la maison. » Il faut faire cinq ans d'études. Voilà, dans cinq ans d'études, vous saurez être rigoureux au niveau terminal. Bon, le but, c'est d'y arriver un peu plus vite. Après, il y a aussi un autre secret qui est que souvent, vos profs ne sont pas suffisamment rigoureux. Moi, en tant que forme, enfin, je forme pas mal de profs de physique chimie et je suis désolée pour mes collègues qui n'ont pas été formés, etc. Mais on peut compter 90 à 95 % des profs de physique manquent de rigueur. D'accord ? Par exemple, si votre prof de physique parle d'énergie électrique, ben voilà. Si jamais il prononce ce mot-là, vous savez qu'il manque de rigueur. Parce que l'énergie électrique, ça n'existe pas, puisque l'énergie, c'est quelque chose qui se stocke. Et qu'on ne peut pas stocquer l'énergie électrique à part dans un condensateur. Donc, enfin, voilà. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça. Ou s'il parle de production d'énergie, par exemple. Ou des choses comme ça. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, le problème aussi, c'est qu'il va falloir apprendre à être rigoureux, même si vos profs ne sont pas rigoureux. Donc, ça, c'est encore plus difficile. D'accord ? Donc, c'est un gros challenge. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on est rigoureux, qu'on a pris des réflexes, etc. Une fois que c'est là, c'est là. Et ça vous aide non seulement à aller choper le vin, mais aussi même juste à aller comprendre et appliquer vos exercices et vos relations. Donc, allons-y. Pour être rigoureux, donc le but, c'est être rigoureux. Donc, ça va être de comparer des choses. Il va falloir faire deux choses. La première, c'est savoir à quoi faire attention. Je vous ai dit, il faut comparer deux choses. Mais il y a des choses que ce n'est pas grave si c'est pareil. Et il y en a où c'est grave si ce n'est pas pareil. Donc, savoir à quoi faire attention. Et bien là, il va falloir avoir la parole d'un expert. D'accord ? Il faut que ce soit quelqu'un qui vous dise à quoi faire attention. C'est pour ça que dans les banques d'exercice, je vous donne les critères de réussite. D'accord ? Je suis en train de les mettre tous. Il y en a de plus en plus. Parce que c'est vraiment les choses auxquelles il faut faire attention. D'accord ? Et pour chaque chapitre, je vous les donne dans les cartes mentales. Vous avez vu qu'il y a des cartes mentales par chapitre. Et je vous dis attention, attention ici. Il y a des petits attentions comme ça. C'est une chose auxquelles il faut vraiment faire attention dans ce chapitre. D'accord ? Il faut faire attention à la structure de l'exercice. De l'exercice et du corrigé. C'est-à-dire que souvent, quand vous faites un exercice corrigé, vous faites l'exercice et vous regardez si la réponse est la bonne. Mais en fait, la réponse, on s'en moque un petit peu. Parce que je disais, j'ai la bonne réponse et je n'ai pas de point. Mais parce qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas la réponse, c'est la structure. D'accord ? Est-ce que les relations sont les bonnes, sont bien appliquées ? C'est-à-dire qu'elles sont appliquées au bon endroit, avec les bonnes grandeurs physiques. Avec les bonnes grandeurs physiques. Et est-ce que c'est justifié ? Parce que comme on passe son temps à faire des hypothèses en physique, voilà, par exemple, quand vous écrivez V égale D sur delta T, et bien ça, c'est vrai que si la vitesse est une constante, donc si le mouvement est uniforme, je vous donne des exemples. Donc, si vous avez écrit ça sur votre corrigé, mais vous n'avez pas écrit comme le mouvement est uniforme, comme la vitesse est constante, bim, c'est pas rigoureux, vous n'avez pas les points, alors que vous avez la bonne réponse. Donc, il faut vraiment se focaliser sur la structure et pas sur les résultats. D'accord ? Alors, la deuxième chose qu'on peut faire pour gagner de la rigueur, c'est prendre l'habitude de faire attention. D'accord ? Donc, être rigoureux, c'est aussi quelque chose, c'est une habitude qui se construit. D'accord ? Donc, si c'est une habitude, ça se construit. Parce que c'est bien de savoir sur à quoi il faut faire attention, mais il faut aussi prendre l'habitude, tac, 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 d'y faire attention. Donc, comment faire ça ? Et bien là, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais moi, la technique qui fonctionne, ça fait maintenant 15 ans que je l'emploie avec mes élèves et elle fonctionne vraiment bien, c'est de faire attention à la rédaction. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va vous forcer à prendre l'habitude et en plus, vous voyez que la rédaction, ça a à voir avec la structure de l'exercice. Donc, c'est le premier état. Vous me dites, ah, il faut que je gagne en rigueur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je fasse attention à ma rédaction. Donc, vous devez avoir une rédaction toujours la même, très, très, toujours la même, rigoureusement, parce qu'on prend l'habitude. Il ne faut pas juste aller faire la réponse, mais il faut bien respecter la structure de l'énoncé. Alors, je vais prendre une nouvelle feuille. Et donc, comment est-ce qu'on rédige un exercice ? Alors, il y a plein de méthodes de rédaction, souvent, chaque prof a ses marottes, etc. La méthode que je vous donne là, elle fonctionne quel que soit le niveau, elle fonctionne en physique, en chimie, en optique, enfin, partout. Et d'expérience, les élèves arrivent à la suivre, ça aide les élèves. Et elle est, enfin, c'est vraiment une méthode. Donc, vraiment, c'est la méthode que j'utilise avec mes élèves, je les vois progresser, etc. Si vos profs vous en donnent une autre, vous allez voir que souvent, c'est un peu pareil, mais souvent, la mienne est plus rigoureuse, d'accord ? Je vois les autres profs, ils donnent des techniques, mais bon, c'est juste des parties. Ils disent, là, il faut faire attention. Moi, je vous donne la technique pour tout l'exercice. Donc, ce que je vous conseille, c'est de l'appliquer, celle-là. Et vous allez voir que, assez naturellement, vous allez, en fait, faire ce que votre prof vous demande, d'accord ? Si jamais vous voyez qu'il y a un problème et que votre prof vous dit, on ne rédige pas comme ça, ben, venez voir, parce que vraiment, je n'aurais jamais entendu ça. Ce sera vraiment la première fois. Alors, première étape, quand on rédige, on met la phrase magique, d'accord ? Ça, c'est vraiment, encore une fois, un réflexe à avoir, je cherche. Et là, on met le nom plus la lettre de la grandeur physique recherchée. Alors, je vais un peu vite. Je l'écris et puis après, je vois. Je vais un peu vite. Il faut repérer déjà, en physique, qu'il y a deux types d'exercices, d'accord ? Il y a deux types d'exercices. Deux types d'exos. Vous avez les exercices qualitatifs, d'accord ? Là, on va falloir faire, donc, on va voir. Et les exercices quantitatifs. Donc, sur les exercices qualitatifs, il va falloir faire attention aux mots. Et sur les exercices quantitatifs, il va falloir faire attention. C'est là où, en gros, on vous demande des calculs. D'accord ? Je vous ferai sûrement quelque chose sur les exercices qualitatifs, parce qu'il y a aussi une technique pour être rigoureux dans un exercice qualitatif. Mais c'est plus facile sur l'exercice quantitatif, et c'est plus facile de démarrer par les exercices quantitatifs. D'accord ? Donc, on va commencer sur les quantitatifs. Donc, c'est les exercices quantitatifs. C'est des exos où il y a des calculs. D'accord ? Donc, vous prenez la bite. Donc, première étape, c'est de regarder si l'exercice, il y a un calcul ou il n'y a pas de calcul. S'il y a un calcul, hop, on part sur la phrase. Donc, je cherche, nanananana. Typiquement, je cherche, si on est sur un dosage, la concentration en CL-AT au départ, on va mettre. Et après, donc ça, c'est important, la phrase, plus, on met une petite virgule, et on lui donne son nom. D'accord ? Attention, donner, lettre. D'accord ? Des fois, l'énoncé vous dit, trouvez V. Vous mettez, je cherche V, la vitesse de nananan. D'accord ? Mais là, souvent, les élèves se perdent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Donc, première étape, première étape, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche, nanananana. Ensuite, vous utilisez les relations du cours, on va utiliser les relations, d'accord ? Cette grandeur physique, là, on va la mettre en relation avec d'autres. Soit les relations, soit du cours, soit de l'énoncé, d'après l'énoncé, nanananana. Donc, si c'est l'énoncé, on dit, d'après le doc 2, on dit à l'endroit où on le met, d'après le doc 2, nanananana, plus on met la relation. C égale NB. Et si c'est le cours, eh bien, on dit à quel endroit ? Quel endroit, du coup ? Donc là, par exemple, ça peut être, d'après la loi de B.R. Lambert. D'accord ? On cite bien, parce que comme vous allez citer, vous allez vous dire, ok, ça, c'est, quand est-ce que je peux l'appliquer ? Quand est-ce que je n'ai pas le droit de l'appliquer ? Et du coup, vous avez marqué loi de B.R. Lambert. Ah, et ça, j'ai le droit de l'appliquer. Non, pardon. Je vais écrire à l'autre B.R. Lambert correctement, ça vous dit ? L'absorbance est proportionnelle à la concentration en espèces colorées. Oui, sauf que le cercleur, ce n'est pas coloré, donc ce n'est pas B.R. Lambert. On va mettre l'autre Col Roche. C'est un l'orthographe, prêt. Je n'ai jamais su écrire Col Roche, c'est ça la vérité. Donc, la conductivité est égale à K fois la concentration. Oui, d'accord. Voilà. Ou, par définition, et donc là, voilà, vous voyez, D.R. Lambert, comme je l'avais écrit, je me rappelais que c'était dans les solutions colorées, c'est comme ça que j'ai pu changer. Je me suis dit, ben non, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien dire la loi et marquer les conditions d'application. Je vais trop vite. D'accord ? La loi de Col Roche, je peux l'écrire comme ça que quand la seule concentration qui change, pardon, je peux l'écrire comme ça que quand il n'y a pas de réaction physique, de réaction chimique. Car ici, il n'y a pas de réaction chimique. Donc, vous mettez le long de la loi plus les conditions d'application. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment ce qui plante les élèves. Si, voilà, ça va être vraiment la différence entre les élèves pas rigoureux qui ont 7, 8, 9 et les élèves pas rigoureux qui ont 12, 13. Les élèves pas rigoureux qui ont 12, 13, ils ont compris ça et ils le font de façon un peu intuitive. Donc, ils ne le disent pas. Du coup, ils n'ont pas les points, mais au moins, ils le font bien. Les élèves qui ont 7, 8, ils appliquent les lois au hasard sans se poser les questions des conditions d'application. Donc, typiquement, ils vont appliquer PV égale NRT dès qu'ils veulent chercher le volume. Sauf qu'ils vont appliquer PV égale NRT qui est la loi des gaz parfaits sur des liquides. Voilà, ça, c'est hyper un grand classique. Et devinez quoi, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça, vous voyez que la rédaction va vous aider à être rigoureux. Parce que si vous faites l'effort de dire OK, qu'est-ce que j'utilise ? Vous faites l'effort de donner les conditions d'application. Tac, tac, tac. Ensuite, on fait les calculs. Ce n'est pas ça qui est important. Mais on fait les calculs avec des lettres, d'accord ? On n'introduit pas les chiffres avant la fin. Ça, c'est hyper important. On va jusqu'à ce qu'on appelle l'elfe, d'accord ? Si vous voulez, le but d'un exercice de physique avec des calculs, c'est de trouver l'elfe. L'elfe, c'est quoi ? Parce que ce n'est pas juste un petit bonhomme avec des grandes oreilles. C'est ce qu'on appelle l'expression. littérale finale. D'accord ? Et une fois qu'on a trouvé l'elfe, on fait quoi ? On l'encadre. Donc, n'hésitez pas à aller voir mes exercices que j'ai, parce que moi, je respecte toujours cette rédaction, cette rédaction. Cet elfe, il y a quoi ? Il y a un signe égal. Ça, c'est hyper important. Si c'est une équation, une expression littérale, c'est qu'il y a une... Enfin, c'est... Un signe égal. À gauche, il y a la grandeur physique que je cherche. Donc, j'ai... C'est la grandeur physique. Rechercher. Et vous voyez pourquoi la phrase est importante ? Parce que je lui ai donné la lettre. Vous voyez ? Ça. Cette lettre que je lui donne. Je cherche C, je cherche V, je cherche contraction. Eh bien, il faut que ce soit la même que là. D'accord ? Je cherche ça. Eh bien, ça, ça doit être dans l'expression littérale finale tout seul à gauche. D'accord ? Il n'y a pas 2G, il n'y a pas racine 2G. D'accord ? Il est tout seul à gauche. Et à droite, vous avez A plus B sur C fois D plus 3. Enfin, non, évite les... Vous avez une expression. Il faut que tout ça, toutes les lettres, soient des grandeurs physiques. connues. Alors, connues, ça veut dire quoi, connues ? Soit parce qu'elles sont données dans l'énoncé, soit parce que vous les avez déjà calculées dans une question précédente. Soit parce que vous les connaissez par cœur. Si, par exemple, on vous demande une constante, des choses comme ça, enfin, voilà. Donc, si c'est une constante. C'est assez rare en lycée, mais on peut vous demander, post-bac, de connaître la valeur de petit g, par exemple. Il faut savoir que c'est 9,81. Bon, voilà. Ou une masse molaire. Une masse molaire, elle est un peu donnée par l'énoncé, mais voilà. Bon, et donc, vous l'encadrez. Cette expression littérale finale, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est ça que le correcteur va chercher. Donc, si vous l'encadrez, le correcteur, tac, 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 hop, il l'a trouvé. Et pour peu qui sont un peu fatigués, etc., il ne va pas forcément relire ça avec beaucoup de calculs, avec beaucoup d'attention. Il suffit qu'il y ait une petite erreur de calcul, il ne la verra pas et il vous donne des points. Donc, on l'encadre, on attire, on attire le correcteur dessus. Même si elle est fausse, au moins, le correcteur, c'est très vite, il vous aimera bien parce qu'il voit que vous l'aidez, etc. Et donc là, j'insiste, on est encore avec des lettres. Il n'y a aucun chiffre ici. Pas de chiffre. Alors, des fois, il y a quand même, si vous voyez mes exercices, il y a des fois où je suis obligée de passer par les chiffres, mais c'est rare. D'accord ? La plupart du temps, on y arrive comme ça. Et donc, vous voyez que on a fait, jusqu'à la fin de l'exercice, on ne prend pas la calculatrice et on la prend une seule fois, la calculatrice. Une seule fois, on fait ce qu'on appelle l'application. numérique. Dans, alors, des fois, en chimie, quand on vous donne des masses volumiques, des trucs comme ça, vous pouvez en faire plusieurs. D'accord ? Mais c'est juste en chimie avec les masses volumiques, constantes, enfin, concentration massique, tout ça. Sinon, tout le reste du temps, tout le temps, c'est une seule application numérique par exercice. Vous faites des lettres jusqu'au bout. Allez regarder mes corrections, vous allez voir, c'est toujours pareil. On fait des lettres jusqu'au bout. Donc, comment on rédige l'application numérique ? On reprend notre expression littérale, G égale, et donc là, à droite, vous vous rappelez, c'était A plus B sur, j'ai mis quoi, C fois D. Donc, on ne réécrit pas ça. Mais là, on va passer au chiffre. Donc, la question, c'est, on va écrire 3,1 fois 10 puissance 2 fois 3 sur 1,2 fois 10 puissance moins 7 plus 3 10 puissance moins 7. Voilà, c'est un exemple. Et là, il faut faire attention à deux choses. Enfin, non, ce n'est pas vrai. Il faut faire attention à une seule chose, on fait attention aux unités. Dans l'application numérique, vous voyez, pour être rigoureux, le cerveau, il ne peut pas faire attention à tout en même temps. Donc, l'avantage de cette rédaction très, très segmentée, ça va permettre de faire, voilà, à quoi je fais attention, à quel moment. Là, je fais attention aux grandeurs physiques. Là, je fais attention aux conditions d'application. D'accord ? Là, je peux vérifier l'homogénéité de ma relation, mais je fais attention à est-ce que c'est la fin, le calcul. Donc, pour arriver à là, je fais attention au calcul. Voilà. Et quand je fais là, je fais attention aux unités. Mais jusque là, les unités, je m'en moque. J'en faisais même, j'y pensais même pas, quoi. Là, par contre, je ne pense que à ça. Donc, il faut bien vérifier que les unités qu'on inscrit là, elles soient les mêmes unités que celles qu'on a données, notamment dans les relations qu'on a utilisées. Donc, si par exemple, on a l'homogénéité de roche, et ça, il faut que ce soit en molle par le mètre cube. D'accord ? Donc, c'est là qu'on fait attention aux unités, dans l'application numérique. Et cinquième étape, on donne le résultat. G égale, ça va être très grand, je vais mettre 2,9, 10 puissance 9. Hop ! Et on met son unité, on va dire que c'est des mètres. Allez ! Et cette valeur numérique que je trouve, je la souligne. D'accord ? Ça, c'est hyper important. Pareil, pour l'indiquer au correcteur. Et là, la seule chose auxquelles je fais attention, ce sont les chiffres significatifs. Donc, là, j'en ai 2, 2, 1, ah ben non, vous voyez, ce n'est pas 2,9, c'est 3. Voilà. D'accord ? Je fais juste attention aux chiffres significatifs. Et ensuite, il y a une dernière étape que les élèves oublient souvent, qui est d'analyser son résultat. Vous pouvez aller voir la vidéo, un vol inaugural un peu particulier, qui est une vidéo de mécanique, où je fais énormément d'erreurs dans mes calculs. Voilà. Mais, je les retrouve tous. Pourquoi ? Parce que, en respectant ça, et notamment, en n'oubliant pas cette étape-là, je me dis, ah, mais ce n'est pas le bon résultat. D'accord ? Donc, on analyse son résultat, on vérifie que c'est la bonne unité, mais normalement, c'est bon. Et surtout, on vérifie l'ordre de grandeur. D'accord ? Alors là, je ne sais pas ce que c'est, mon petit jet, dans mon exemple, mais, par exemple, dans le vol inaugural, je cherchais le temps de révolution de Mars autour du Soleil. Donc, comme Mars est plus loin de la Terre, elle va moins vite. Donc, je savais que c'était inférieur à un an. Je ne sais plus. Bref. Mais, vous voyez, il y avait un ordre de grandeur. À un moment, je trouvais deux jours. Deux jours pour que Mars fasse le tour du Soleil. Mais, je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux. Mars ne va faire le tour du Soleil en deux jours. Et donc, là, j'ai pu revoir mes calculs, voir où étaient les erreurs, etc. D'accord ? Donc, c'est bien important de comparer aux ordres de grandeur. Et là, si vous visez 17, 18, 19, 20, vous devez vous construire dans votre mémoire, d'accord, des échelles d'ordre de grandeur. par exemple, vous devez savoir. Oh là là. Ah, c'est Justine. Voilà. Justine, j'ai rendu ton micro mieux parce que j'avais de l'écho. Mais, si tu veux poser des questions, il y a le salon de chat du live où tu peux poser tes questions où tu peux poser tes questions et je te répondrai à l'oral. Donc, si vous visez plus de 15, de moyenne, vous devez, notamment, si vous visez 18, 19, 20, enfin, voilà, être dans les excellents, vous devez avoir en tête des échelles d'ordre de grandeur. Vous devez savoir, voilà, combien de joules, à peu près, un kilogramme de charbon, ça met à, enfin, voilà, combien d'énergie, pardon, est contenue quand on brûle un kilogramme de charbon. Vous devez savoir à peu près le diamètre de la Terre, la distance Terre-Lune, la distance Terre-Soleil. Vous devez avoir en tête la masse d'un éléphant. Enfin, vous voyez, vous devez avoir ces ordres de grandeur parce qu'on va vous demander de les comparer. Et donc, voilà. Et ça, c'est vraiment important si vous visez, ouais, plus de 17, quoi. Et voilà, vous avez la structure de l'exercice. Donc, il y a six choses auxquelles on va faire attention. Je cherche, donner bien les relations avec les conditions d'application, hyper important, les conditions d'application. Le calcul littéral, l'elfe encadré. Le but, c'est de trouver l'elfe encadré. L'application numérique, une seule par exercice. On le fait en faisant attention aux unités. Puis, le résultat souligné, en faisant attention aux chiffres significatifs. Et enfin, on n'oublie pas d'analyser le résultat. Si on trouve que le résultat est faux, mais qu'on n'a pas le temps de trouver l'erreur, on l'indique tout simplement. Mon résultat n'est pas cohérent, n'est pas cohérent. Il y a une erreur quelque part et on passe à la suite. D'accord ? Il y a autre chose qui peut vous aider à gagner en rigueur, à avoir des meilleures notes, etc. Et que les élèves, souvent, ne savent pas faire, c'est la relecture. Souvent, quand vous avez le temps à la fin, je vais relire, alors vous relisez. Voilà, vous relisez, puis en fait, vous voyez peut-être quelques petites choses, mais sans plus. Ou alors, vous refaites les calculs à la calculatrice, sachant que vous vous rappelez, ce qui compte en physique, ce n'est pas le résultat, ce qui compte, c'est la structure. Donc, si vous regardez juste si le résultat est juste ou faux, ce n'est pas très intéressant. Donc, vous devez faire plusieurs relectures, mais rapides. D'accord ? Ça, c'est vraiment le secret. Il faut faire plusieurs relectures. Il faut que ces relectures, elles soient ciblées. Alors, par exemple, ciblées, il faut qu'elles soient ciblées, ça, ça va dépendre des erreurs que vous avez tendance à faire. D'accord ? Si vous savez que, par exemple, vous avez tendance à faire des erreurs de vecteur, vous devez avoir une relecture spéciale juste pour vérifier si tout est bien au niveau des vecteurs, si à chaque fois qu'on a une équation vectorielle, il y a un vecteur à gauche, un vecteur à droite, des choses comme ça. Je vais vous faire un liste un petit peu de ce que moi, je vois chez mes élèves. Bref, à vous de piocher là-dedans les choses que vous voulez relire. Une première lecture, ça peut être sur les grandeurs physiques. D'accord ? Est-ce que toutes mes lettres sont bien mises ? Est-ce que, et surtout, ah, j'ai oublié de le mettre dans la rédaction, est-ce que tout, il y a des indices ? Je vais le rajouter là. Calcul littéral. Non, voilà, quand on écrit ici la relation qu'il y a dans le cours, on n'oublie pas de mettre des indices. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait, comme je suis dans un cours. D'accord ? Ce n'est pas sigma, c'est sigma de la solution. et K ici, c'est K1. Et ici, j'avais bien mis en I. D'accord ? On met des indices. Ne mettez pas C égale N sur V. C'est la concentration de quelle espèce, N, de quelle espèce, masse, de quelle espèce. D'accord ? Toujours, toujours mettre des indices. Regardez encore une fois comment moi je fais. Vous allez voir, je fais toujours des indices. Donc, dans la relecture des grandeurs physiques, on regarde les indices. On peut faire une relecture des conditions d'application. Ça, c'est un peu le problème, c'est que si vous trouvez une erreur ici, c'est-à-dire que tout votre exercice est faux. C'est un peu dommage, je ne voulais pas juste faire de petits trucs, mais bon, ça peut se faire. Alors que les grandeurs physiques, c'est juste qu'il manque les indices. Oh, il faut les rajouter. Des fois, en rajoutant les indices, on voit qu'en fait, on s'est trompé. Condition d'application, quoi d'autre ? On a dit les vecteurs. Toujours vérifier que si on a un vecteur à gauche, on a un vecteur à droite. Il y a bien une flèche ici, une flèche ici. Si jamais on a quelque chose du type A égale B, on sait qu'il y a un problème. On le change, on regarde, etc. On peut faire une relecture sur les unités. Vérifier que toutes les grandeurs physiques ont une unité au moment où on les exprime dans les résultats. Vérifier les unités et les conversions dans les applications numériques. D'accord ? À la fois dans les résultats plus applications numériques. Et enfin, le dernier qu'on peut faire, c'est les chiffres significatifs. D'accord ? Vérifier que vos résultats ont bien le bon nombre de chiffres significatifs à la fin. Voilà. Ça, c'est des exemples. S'il y a des erreurs que vous faites souvent, vous n'hésitez pas à rajouter une relecture à vous avec l'erreur que vous faites souvent. Mais déjà, en piochant, vous allez pouvoir avoir des relectures plus efficaces. Donc, voilà. pour être rigoureux, il faut savoir à quoi faire attention. Et ça, c'est compliqué. C'est souvent le prof qui va vous donner. Et aussi, prendre l'habitude. Et pour ça, ça te repasse par la rédaction. D'accord ? N'hésitez pas à regarder dans tous les exercices corrigés que je fais, etc. C'est toujours la même rédaction et vous la verrez et prenez l'habitude de faire la même. Franchement, ça change énormément de choses. Moi, je vois mes élèves qui... J'ai des élèves qui passent de 7 à 15 juste en changeant la rédaction. Parce qu'en changeant la rédaction, on change la façon dont on pense et du coup, on y arrive mieux. Donc, vraiment, c'est hyper important. Voilà. Moi, j'ai fini de mon autre côté. Est-ce que vous avez des questions sur le chat ? Il n'y a pas beaucoup de questions. Mais si... Merci.